Beaucoup de Lamantinois ou de trois personnes ont constaté que le visage de la ville de Lamantin est en train de changer. Donc, comme nous l'avions prévu, la ville est animée, mais il faut qu'elle soit aussi embellie. Et ça, ce n'est pas un one shot, ce n'est pas pour un coup. On veut garder effectivement cette dimension de Lamantin, une vie belle, une vie propre. Et c'est grâce bien sûr à la jeunesse lamantinoise. Je tiens à le dire, c'est le travail, c'est la proposition, c'est la mise en chantier par des jeunes Lamantinois qui nous ont proposé un chantier d'insertion. Et grâce à l'appui de l'État aussi, quand c'est bon, il faut le dire, qui nous accompagne pour l'embellissement de la ville de Lamantin dans le cadre de ce chantier d'insertion. Ce sont des jeunes en difficulté que nous avons recrutés et qui ont eu une formation. Et aujourd'hui, ils ont eu un diplôme qu'ils ont eu, ça ne fait pas longtemps. On a fait des séances de formation avec un paysagiste. Ils ont eu le diplôme d'un paysagiste, un certificat pour leur faire avancer dans la vie et pour pouvoir trouver un emploi durable. Il y a certains jeunes qui découvrent le métier et après, je pense que c'est important d'apporter ces savoir-faire. Et après, que même en plus, il y en a beaucoup qui ont découvert et que maintenant, par rapport aux connaissances et au savoir-faire, les techniques que je les ai apprises, maintenant, ils ont pris goût et ils continuent dans le domaine. Bravo pour ces jeunes qui ont beaucoup d'idées, qui nous font des propositions. Alors ça, c'est la première proposition et la première action mise en œuvre. Il y en a d'autres, bien sûr, avec Agiella, qui sont en préparation, mais aussi avec la région, bientôt, il y a d'autres Lamantinois qui seront aussi embauchés, d'autres jeunes Lamantinois qui seront embauchés pour d'autres aspects de la ville de Lamantin que nous allons embellir. Aujourd'hui, nous avons voulu mettre la ville de Lamantin en valeur avec des couleurs. Alors, ce n'est pas que l'espace vert, que les plantations, mais il faut faire les choses comme il doit le faire pour avoir l'embellissement. Parce que l'embellissement, ce n'est pas que les fleurs, tailler les fleurs, faire les arbres. Il faut mettre aussi la couleur, les couleurs pour faire relever la valeur dans l'entrée de la ville. C'est bénéfique, en fait, le côté fleurissement, c'est-à-dire que les gens, déjà pour la population, vivant au niveau de la commune, mais après aussi, les gens qui sont de passage, c'est-à-dire à l'entrée de ville, mais qui fleurit, il y a le rond-point, le centre-ville, au niveau de la mairie aussi, et à la sortie de la commune. Donc, en fait, le but, c'est de donner une identité à la commune. C'est pour le plaisir de la population, c'est pour le plaisir de tous les Guadeloupéens et de tous les touristes, toutes les personnes qui vont venir à la montagne. Offrir une ville animée, c'est quelque chose, mais offrir une ville belle, propre aussi, c'est quelque chose. Vivre bien à la montagne, c'est important, c'est bon pour le moral, quand on est comme ça et qu'on voit que la ville respire, que la ville est belle et propre.